On sait de lui qu'il est né à Marseille. Il a d'ailleurs effectué une partie de sa formation à l'OM avant de partir sous d'autres cieux. On sait aussi qu'il a joué à Clermont, explosé à Rennes, que Didier Deschamps l'a retenu dans le groupe France en février 2013. Et puis il y a eu sur son chemin quelques lourdes blessures. Mais comment au juste Romain Alessandrini a-t-il attrapé le virus du foot ? Pour répondre à cette question, nous nous sommes rendus à Plantecuc, à la rencontre d'un homme. Romain, je l'ai découvert en novembre 1996, un tournoi débutant du 1er novembre qui se passe toutes les années. Il était un débutant, son éducateur s'appelait Serge Fazulot. Et je le vois jouer et je me dis, quel bon petit, c'est très bien pour moi l'année prochaine. Au mois de décembre ou en janvier, il y a un ami de son père, qui avait son fils qui jouait dans mon équipe, m'a demandé si je pouvais le prendre dans l'entraînement avec moi. Même qu'il était débutant, j'ai dit bien sûr, il n'y a pas de problème. Et ça a commencé là, tous les mercredis après-midi, il venait s'entraîner avec moi et mon équipe de poussée. Le matin, il s'entraînait avec les débutants, le mercredi matin. Et l'après-midi, il venait avec moi et mon équipe de poussée. On faisait l'entraînement et il était au niveau technique, après physique, c'était vraiment un petit bout de chou à l'époque. Mais il avait toutes les qualités qu'il fallait avoir. De 7 à 10 ans, c'est donc au club athlétique Plantecuc qu'il commence à fouler les pelouses, notamment celle du stade Polé, où nous retrouvons son ancien éducateur, nostalgique, qui se souvient. C'était sur ce terrain où il a marqué beaucoup, beaucoup de buts, énormément de buts. Voilà, c'est ici qu'il a fait ses premiers pas. Que reste-t-il alors de cette période, me direz-vous ? Pas de vidéos, malheureusement, mais des photos, coupures de presse, articles aussi. Et les souvenirs de cet homme-là, donc, qui évoque aussi pour nous la suite de sa jeune carrière à l'OM, cette fois, et surtout, les raisons de son départ. Quand il arrive en U16, je pense, en cadet, à l'époque c'était cadet à l'OM, il n'avait pas tellement grandi, et bon, ça ne s'est pas très bien passé sûrement avec son éducateur de l'époque. Il jouait défenseur arrière d'elle, et ce n'était pas trop son d'environnement. Et il pleurait en rentrant chez lui le soir, alors bon, il a pris la décision de l'arrêter. Un petit gabarit, un éducateur qui ne lui permet pas de s'épanouir sur le terrain. A 15 ans, après une coupure de quelques mois, Romain quitte donc sa ville et son entourage, direction Guignan. Il découvrira ensuite la Ligue 2 avec Clermont. C'est là, d'ailleurs, qu'il commence à faire parler de lui. 22 buts et 11 passes décisives en deux saisons, ça attire les regards, forcément. Lors du deuxième match de préparation en Auvergne contre Benfica, dans ce stade Gabriel-Montpied, force est d'ailleurs de constater que les supporters n'ont pas oublié Romain. Mais en 2007, c'est la tuile. L'arrachement des ligaments croisés qui le privent presque de toute une saison. Il se re-blessera d'ailleurs en début d'année 2013, les ligaments croisés, une nouvelle fois. Mais l'attaquant est persévérant, obstiné et travailleur. Au départ, même enfant, il était très persévérant, il avait une très grande force de caractère, même petit. Et je dirais même que c'est grâce à ça qu'il est arrivé. C'est-à-dire sa très grande force de caractère et aux épreuves qu'il a subies. Parce que partir à 15 ans à Guignon, sans ses parents vivre dans une famille d'accueil, il faut avoir une très grande force de caractère. Et grâce à ça, je pense qu'il a pu se sortir de ses blessures, des mauvais trucs qu'il peut y avoir dans la vie, tout ça. On dit souvent que réussir à l'OM est plus difficile pour un joueur né à Marseille. Se mettons plus de pression, y a-t-il une attente plus grande de la part de l'entourage, des supporters ? Une chose est sûre, en tout cas, Romain Lessandréni est prêt à relever le défi. En toute humilité, comme le souligne son ancien éducateur. Qu'en pense justement Serge Blasie ? Pour lui, visiblement, il n'y a aucune raison de douter. Moi, je pense qu'il va réussir, parce qu'encore une fois, je reviens à son caractère, à la force qu'il a à l'intérieur. Puis c'est un gros travailleur, il ne triche jamais. Et ça, je pense que ça plaît aux supporters marseillais. On a ce temps, les qualités techniques et tout ce qu'il peut avoir. Mais je pense que par rapport à son caractère, il va en étonner plus d'un. Merci d'avoir regardé cette vidéo !